Le jeu vidéo est un média en perpétuelle évolution qui se cherche encore, que cela soit sur un plan artistique ou sur un plan marketing. Vous avez vu ? Il y a un téléphone. Enfin bref, notre média fétiche ne sait même pas à qui il va parler ni où. Et je vous avouerai que quelque part ça me dépasse un petit peu. D'où le téléphone. T'es prêt Max ? C'est quand tu veux Ico. En effet, le jeu vidéo a beau s'adresser à un public en particulier, c'est quand même assez rare que ce soit ce public là qui en soit le consommateur. Effectivement, prenons l'exemple des Call of Duty, vantés pour leur maturité. Peggy 18 tout de même. Ils se vendent pourtant par millions d'exemplaires à un public de jeunes adolescents, voire même de jeunes enfants. Le jeu est vendu comme adulte. C'est la guerre, c'est l'armée. Qu'elle soit de 45 ou d'un futur proche, les thèmes abordés sont loin d'être à la portée des plus jeunes. Du coup, nous on s'est posé une question. A savoir si la publicité est suffisamment efficace. Une question qui a tout de même le mérite d'être posée, puisque si la publicité n'arrive pas à atteindre son public cible, comment est-ce que le jeu fait pour se vendre ? Sauf que le jeu se vend très bien. Dans ce cas là, est-ce que la publicité ne serait-elle pas un petit peu trop efficace ? C'est déjà un peu plus plausible. Ajoutez à cela l'effet de groupe dans les cours de récré, les cercles d'amis, et vous obtenez un sacré cocktail. Groupe d'amis, cercles sociaux, émulation ? Mais alors, la publicité a-t-elle une influence dans tout ça ? C'est d'autant plus difficile d'en juger l'efficacité aujourd'hui, tant la masse publicitaire est importante. Partout, à tout moment, vous êtes victime de publicité. Tu fais bien de le souligner ! Et d'après vous, pourquoi ? Aujourd'hui, des moyens de communication, on en a plein. Logiquement, la publicité s'est insinuée partout où elle a pu, si bien qu'elle est presque devenue invisible, et ce même de deux façons. Invisible car totalement insidieuse, et invisible car omniprésente, et donc ancrée dans nos habitudes de vie. Y aurait-il alors une culture pub ? Faites demi-tour dès que possible. Tu te perds un peu, Ico. On va pas aller si loin. On va se contenter d'analyser une publicité dans notre média favori, le jeu vidéo. C'est l'instant pub, ou comment nous sont vendus les jeux vidéo. Ouais, merci de m'arrêter au bon moment. C'est vrai que j'ai un peu tendance à m'éparpiller. Fut un temps, la publicité était essentiellement télévisuelle, moyen de communication de masse par excellence. Si le jeu commençait à peine à se rendre compte de l'image qu'il pouvait véhiculer, la valeur sûre de la publicité à l'époque était l'abus de stéréotypes. Je crois que t'es plus à même d'en parler, Max. Ah, merci, les bonnes vieilles pubs rétro. Mais oui, vous savez, ce bon vieux nerf de 13 ans qui va vivre des aventures extraordinaires avec le dernier Street of Rage. A cette époque, on aimait bien aussi jouer avec les petites guéguerres de cours d'école, histoire de vous faire acheter LA console qui vous rendra le plus populaire de la récré. Il y a fort, fort longtemps, un vidéaste s'est amusé à décortiquer pour vous ces pubs-là. C'est plutôt old school, mais c'est assez bien écrit. Joli placement de produit, mais comment t'as fait ? Eh bien en fait, c'est très simple, c'est Yeti qui... Aujourd'hui, la publicité dans les jeux vidéo, c'est rarement plus qu'un trailer du jeu, avec parfois une voix off histoire de vous en mettre plein les yeux. Bon, ces stéréotypes existent toujours, c'est un fait. Mais il est intéressant de voir que le jeu vidéo a standardisé sa com' et a su très vite déceler quel était le support publicitaire clé de cette décennie. Oui, on est dans l'apparat le plus total. Enfin, c'est principalement le cas des jeux à gros budget actuels, que cela soit le dernier Call of Duty, GTA, Assassin's Creed, ou tout simplement le nouveau FIFA, vous n'aurez droit qu'à ce trailer, généralement le même qui a servi d'annonce à l'E3. Et après tout, pourquoi s'en priver ? C'est quand même ces annonces-là qui ont fait leur petit effet lors des dernières grosses conventions à la mode. Pas besoin de vous faire un dessin, ces méthodes-là sont fortement inspirées du cinéma, et essentiellement du cinéma hollywoodien. C'en est même presque trop facile de faire ce parallèle-là avec les longs métrages à gros budget, les ficelles sont tellement grosses. On parle là de jeux pop-corn à très, très grand public dont le développement a coûté des millions. Montrer le jeu de cette manière se suffit à lui-même. Évidemment, le but est de nous vendre du sensationnel. Parce que ce sont des jeux à sensation. La meilleure manière de le faire, c'est de vous montrer les moments forts du jeu, mettre en avant l'action, gérer un certain suspense sur le scénario, présenter les personnages, le tout animé par une musique bien épique qui aurait très bien pu être composée par Anzheimer. Pas la peine de prendre des risques inutiles avec une quelconque scénarisation. On centre l'attention sur le jeu, le reste est alors superflu. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur la question du format, non ? Euh, laisse-moi jeter un... Oui, oui, ouais, c'est réglé, ouais, ouais. Donc reste à savoir où sont diffusées nos pubs. Bah, à toi l'honneur. Merci bien. Diffusées à la télévision ? Oui, ça arrive. Plutôt tard, la nuit, quand le CSA autorise la diffusion d'images d'interdus au moins 18 ans. Merci de souligner ce détail, Max. En effet, la plupart de ces jeux sont Peggy 18. On ne corrompt pas la jeunesse, bon sang. Et du coup, la télévision, on s'en fout. C'est clairement pas là qu'on va toucher le plus de public. Il faut innover. Toucher le public ailleurs, là où il passe le plus de temps. Et là où il est susceptible de penser au jeu. Misons donc sur de l'événementiel. Banderolles à foison, soirées de lancement. Ça, ça crée de la hype pour votre jeu. Ah, et touchons là où il se rinusse le plus. Internet, véritable mine d'or de la publicité. Où le simple trailer aura davantage de répercussions que sur une vieille télé. Enfin ça, c'est pour les jeux standards. Je te laisse gérer pour les cas plus atypiques. Atypique ? Euh, soit. Enfin bon, mais que se passe-t-il donc pour ces autres jeux ? Ceux qui sont triple A, mais qui ont eu la présence d'esprit d'être Peggy 3. Hum ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien la télé, ça reste un moyen majeur de communication publicitaire. Bien sûr qu'ils utilisent l'internet. Bien sûr que l'événementiel, ça les connaît. Pourtant eux, leur but c'est de toucher tout le monde. Vraiment tout le monde. Et monsieur tout le monde, malheureusement, statistiquement, il reste encore souvent devant sa télévision à mater le juste prix et les infos. Du coup, comment s'assurer à coup sûr de leur attention ? Hein ? Grosse question, n'est-ce pas ? Et pas des moindres. La dictature de l'humour, vous connaissez ? Mais si, elle est omniprésente sur YouTube. On exagère un peu, c'est voulu, parce que ces publicités-là, qui sont davantage l'apanage de Nintendo, Kings et autres conneries mobiles... Oh, il a osé ! Remue pas le couteau dans la plaie, ça me fait énormément de mal de mettre Nintendo dans le même panier. Ces publicités-là donc mettent l'accent sur la scénarisation. Elles sortent du cadre du jeu et vous en montrent bien plus qu'elles ne devraient. Un peu comme à l'âge d'or du jeu vidéo. Bon, à partir de là, on va mettre Nintendo de côté. J'ai décidément beaucoup de mal à le mettre à côté de ces infamies mobiles. J'ai parfois l'impression que Nintendo a toujours été à part dans sa communication publicitaire autour de ces jeux et a toujours tenu plus ou moins la même ligne depuis les années 80. Il n'y a qu'à regarder les dernières publicités de Super Mario Maker pour s'en convaincre. Pour les autres, ceux qui n'ont rien à montrer de spectaculaire... Parce que soyons sérieux 5 minutes, Clash of Clones et autres conneries de Forge of Empire, ça pue à 10 kilomètres. Pour attirer vos joueurs, insistons fortement sur les guillemets je vous prie, il va falloir y aller franco sur la mise en scène, quitte à exploser le budget marketing. Ah, ça c'est clair, ils ne vont pas hésiter longtemps à mettre la main au porte-monnaie. Les pubs de ces petits jeux sont parmi les plus chères jamais créées. Et touche à pourquoi ? Un petit sketch tout au long de la pub et très très peu d'images du jeu à proprement parler. Le but ? Épater, intriguer, divertir, faire rire. Si vous téléchargez Clash of Clans, c'est davantage parce que la pub vous a bien fait rire que parce que vous avez vu un jeu prometteur et que votre entourage vous a incité, mais ça c'est autre chose. Mais on parle beaucoup de télévision pour le moment, non ? Je sais bien, mais c'est un peu normal, non ? La télévision c'est quand même le médium par excellence qui aura vu naître bon nombre des publicités les plus cultes du jeu vidéo. Cependant, c'est un médium de moins en moins important. Si elle demeure incontournable pour les sociétés suscitées, c'est sur Internet que la bataille fait rage. Pourquoi ? Tout simplement parce que le joueur, et même en fait la jeunesse de manière assez générale, passe bien moins de temps devant son écran de télévision que devant son PC, sa tablette ou son smartphone. Aujourd'hui, la majeure partie de notre temps libre est passé sur Internet. Du coup, fleurissent les bannières publicitaires et les sociétés de com n'hésitent pas à rémunérer les sites, enclin à leur laisser un encart plus ou moins grand sur les différentes pages. Ce qui est cool avec ces pratiques, c'est qu'on sait parfaitement cibler son public, on connaît les habitudes de nos clients et on sait très exactement quel type de jeu il serait à même d'acheter, sans oublier que le nombre de visiteurs de chaque site est connu très exactement. Souriez, vous êtes tracés ! Carrément ? Carrément. Wow ! Du coup, avec cet hyper ciblage des consommateurs, pas besoin de faire bien plus qu'un trailer, quelques images et un slogan bien trouvé pour nous attirer. Ils savent que nous sommes joueurs, ils savent très probablement quelle console vous possédez, quelles sont vos habitudes de jeu. Montrer le jeu et seulement le jeu prend alors tout son sens. Jamais vous n'aurez connu et ne connaîtrez pareille expérience qu'avec ce nouvel opus. Du moins, jusqu'à l'année prochaine. Enfin ça, c'était avant Adblock ? Ouais ! Ah, Adblock. Voyez-vous, nous partageons tous un trait commun, que cela soit à la télévision, à la radio ou sur le net, nous détestons la pub et si on pouvait s'en passer, on le ferait. Ça, c'est clair. Le résultat ? Ces méthodes sont déjà obsolètes. C'est déjà devenu trop cher et là où auparavant les publicitaires luttaient pour avoir un encart, maintenant ce sont les sites qui se battent pour vivre de ces pubs. De toute manière, en matière de jeux vidéo, on a trouvé ô combien plus sournois, moins cher et efficace que tout ça. Vous pouvez oublier le reste. Et les plus efficaces, c'est nous. Nous, les vidéastes. Imaginons une seule seconde, une publicité qu'on ne zappe pas, une publicité qui nous plaît et qu'on accepte, souvent sans s'en rendre compte, une publicité qu'on aime et pour laquelle on en redemande. Le paradis de Jacques Seguela, vous dites ? Il existe, pas vrai Max ? Et oui, ce paradis là, c'est le placement de produits et la sponsorisation plus ou moins visibles. Oui, on vous l'a dit, les encarts publicitaires des sites spécialisés ne suffisent plus. Le contenu lui-même doit pouvoir vendre le produit. Jeuxvideo.com et Jeuxactu l'ont bien compris. Mais ce paradis, c'est aussi et surtout les vidéastes, leur naïveté et leur incroyable enclin à parler de jeux vidéo. Un peu comme nous quoi, amateurs que nous sommes, sorte de monsieur et madame tout le monde qui parlons d'égal à égal avec nos pères gamers. Heureux qu'on est de pouvoir parler de nos passions, faisons une publicité éhontée à des jeux vidéo. Oh, bien sûr, certains ne le voient pas du même oeil. N'est-ce pas Nintendo ? Mais il n'empêche que lorsque nous parlons de jeux vidéo, on touche bien plus qu'avec un trailer, qu'avec une bannière ou un slogan. Parce que nous sommes des milliers, que dis-je, des millions, et parlons à tout autant d'individus, et cela, gratuitement. Mais là, on ne vous apprend rien et vous le savez très bien. Et beaucoup de publicitaires aussi. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est en effet à partir de là que les plus malins se sont dit et si nous donnions une compensation à ces petits vidéastes pour leur travail qu'ils font en nos places. Et si c'était eux qui se chargeraient de la publicité. Mais quelle idée incroyable ! Et à qui le dis-tu ? Surtout qu'avec un simple boîtier d'acquisition et trois sous en guise de remerciement, vous faites de nous des travailleurs heureux. Ainsi fut né Cyprien Gaming et tant d'autres. Ces vidéastes que nous aimons tant, qui vous font croire être des personnes comme vous et moi, mais qui pourtant ont vendu leur âme à des sociétés marketing. Faire des sketchs, faire des blagues, instaurer une ambiance à la cool, pleine de franges rigolades entre deux potes et leur public pour vous faire acheter le jeu à la mode. Et ce, sans jamais vous dire clairement que vous êtes dans un espace publicitaire. Et ce, sans jamais vous dire que votre YouTuber préféré, celui que vous suivez assidûment à chaque nouvelle sortie de vidéo, celui pour qui vous êtes prêt à vous déplacer dans toute la France, ne serait-ce que pour le toucher, pour avoir un autographe, est en fait un formidable VRP qui vous considère davantage comme un fond de commerce que comme un véritable fan. Alors j'ai envie de dire bravo. Bravo à vous, lobby publicitaire. Vous êtes vraiment géniaux. Sans deck. Vous avez su trouver comment gagner tellement plus d'argent qu'à la télévision sans jamais être inquiété par les coûts induits par les espaces pub traditionnels et ceux d'acteurs professionnels qui jouent dans vos pubs par métier et non par passion. C'est beau de jouer avec le rêve des gens. Ouais, enfin, c'est surtout très malheureux comme situation. Certes, mais j'ai malgré tout un espoir. En effet, nous avons vu qu'à de nombreuses reprises, les méthodes de communication publicitaire ont pu changer avec le temps. Elles ont même rapidement évolué ces dernières années. Plutôt que d'être pessimiste pour dire que tout cela n'est jamais qu'une pub de plus en plus efficace, j'aime à penser que les joueurs sont suffisamment intelligents pour se rendre compte, à court ou moyen terme, qu'on les prend clairement pour des cons. D'ailleurs, ces méthodes de publicité sont de plus en plus décriées. Viendra un jour où elles seront remplacées par d'autres beaucoup plus efficaces, mais je garde espoir. Et cet espoir est qu'un jour, nous, gamers, aurons un coup d'avance sur ces publicitaires. T'en penses quoi ? Un coup d'avance ? Je ne sais pas. Plus la technologie avance, et plus nous sommes dépendants. Et grâce au nombre accru de médias, journaux, radios, télé, téléphones, internet, les entreprises ont de multiples zones pour nous faire leur propagande. Êtes-vous sûr de toujours contrôler entièrement vos pensées ? N'êtes-vous pas influencé par les autres ou simplement les pubs sans vous en rendre compte ? Et comme diraient d'autres, n'oubliez pas d'y penser. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aimerais remercier tout particulièrement Max de 8avenues du Geek pour sa participation. C'était ma toute première collaboration, et j'ai eu la chance de la faire avec un vidéaste de talent. Alors foncez Fissa voir son travail. Si la vidéo vous a plu, lâchez les pouces bleus, ne soyez pas timide, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la manière dont on nous vend les jeux vidéo, et particulièrement les méthodes employées par les marketeux d'aujourd'hui. Je vous invite également à aller faire un tour sur Trash, j'y suis très présent dessus et tiens des chroniques régulières sur certaines controverses liées aux jeux vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye !